Mme Bougouma Dien, bonjour et bienvenue à la tribune des Vagabonds du rêve, l'émission d'Ounya Reçois. Je t'invite en tant qu'auteur, en tant qu'éditeur intellectuel, en tant que personne qui est très investie dans la promotion de la littérature, des imaginaires en Afrique, dans une acceptation très large que tu pourras nous dire, et en tant que surtout nouvelliste de l'imaginaire, on va parler de tes textes, parce que jusque-là souvent on a échangé, à Nice Fiction en particulier, plutôt sur ton travail de découvreur, de promoteur de la littérature, plus que sur toi en tant qu'écrivain. Et donc j'aimerais faire partager ce que j'ai découvert, cette très belle écriture à nos auditeurs. La particularité de cette émission, c'est que c'est la première fois que je reçois un écrivain dont la langue principale d'écriture est l'anglais. Tu écris en anglais, tu écris aussi en français, mais c'est surtout en anglais. Donc c'est ton histoire personnelle, c'est effectivement… Donc ce que je te propose, c'est que je te laisse te présenter, et après on va dérouler, on va parler de tes nouvelles, et puis on finira sur ton travail de découvreur. Moi j'appelle ça découvreur, de passeur de littérature, parce que c'est quand même un travail assez remarquable que tu fais depuis un certain temps, et tu nous diras avec qui tu travailles en fait là-dessus, et sur quel support aussi. Donc à toi, à toi la parole. Merci, merci beaucoup Dounia de me recevoir, et c'est vraiment très généreux comme introduction. Alors là, intellectuel, etc. Éditeur intellectuel, tu es aussi quand même. Éditeur intellectuel. Non, je te remercie vraiment, c'est un plaisir d'être ici. Et donc comme tu disais, je m'appelle Mambou Madienne, je suis auteur de nouvelles, surtout de nouvelles, enfin pratiquement que des nouvelles d'ailleurs, et je suis aussi éditeur de la revue Omenana pour les éditions francophones africaines. Je suis le porte-parole francophone pour les États-Unis pour l'African Speculative Fiction Society, la SFS, qui est une association d'écrivains et d'auteurs africains et africaines du nord au sud, y compris de la diaspora, dans certaines limites, pour justement la promotion de l'écriture spéculative africaine. Et je suis aussi, je sais, on a des articles réguliers dans le magazine Strange Horizons, qui sont de la non-fiction, donc sur des thématiques diverses reliées à la fiction spéculative. Et dans mon travail quotidien, je travaille dans les questions de développement depuis à peu près 18 ans. Donc là, je travaille sur les questions de politique de la drogue, « Réformes de politique de la drogue dans toute forme progressive en Afrique ». Mon background est surtout sur les questions de réfugiés, de réintégration et d'immigration. C'était bien synthétique. Et là, en t'écoutant, je me rappelle ce que j'ai lu. Et effectivement, il y a des choses qui se connectent pour le fond de ce que tu… Donc, en fait, avant de commencer à parler plus précisément des nouvelles, est-ce que tu peux nous dire où on peut les trouver ? Parce que je pense que beaucoup de personnes lisent l'anglais ou pratiquent plus ou moins l'anglais. Donc, tes textes ont plusieurs niveaux d'écriture, ne sont pas tous accessibles de la même façon. Mais où est-ce qu'on peut les trouver ? Alors, en général, je suis publié surtout sur les revues qui sont sur Internet. C'est le nouveau moyen qui a permis de développer surtout les scènes de régions un petit peu isolées de la publication internationale comme l'Afrique, le Moyen-Orient. Donc, tous les magazines Omenana, entre autres, évidemment, qui m'avaient offert ma première publication il y a bientôt huit ans de ça, sept, huit ans de ça. Sinon, je suis publié dans pas mal d'anthologies, les Afro-SF volumes 2 et 3. J'ai ma collection qui a été publiée il y a quatre ans maintenant, il me semble bien. L'anthologie Dominion qui est sortie l'année dernière. African Futurism qui est aussi sortie l'année dernière. Là, il y a Météotopia de Future Fiction de Francesco Verso qui est aussi une histoire dont on va discuter aujourd'hui un petit peu. Je suis également publié dans l'anthologie Africa Risen qui est publié par Thor, qui sort en novembre. Mais voilà, ce que je dis aux gens, c'est de toujours… Enfin, et ça, c'est une ressource sur laquelle je suis tombé un peu par hasard récemment, c'est ISFDB.org, je crois, qui est le Internet Science Fiction Database, qui est une base de données qui est tenue par des gens qui sont absolument merveilleux et je ne sais absolument pas qui ils sont. Mais ils arrivent à répertorier les histoires de tout le monde et autant les nouvelles que les romans avec une information biographique sur la personne, avec la non-fiction séparée, si on est nominé pour des prix, les nominations, dans quel prix. Ils font un excellent travail. Et je pense que, Dunia, d'ailleurs, tu dois bien y avoir une page aussi. Je ne suis pas allé vérifier, mais j'en avais trouvé une pour Katie Stewart. J'en avais trouvé une pour Mariam Camara qui a été publiée par Romain Nana et qui n'a qu'une seule nouvelle jusqu'à son actif et qui est aussi sur le site. Donc, j'imagine qu'on pourrait te trouver là-bas aussi et une pléthore d'autres auteurs. Donc, c'est un très bon moyen de garder la trace de ce qui sort chez les gens. Oui, c'est une immense récollection, si on peut dire, de littérature. C'est un travail absolument énorme. Je ne sais pas qui sont ces gens. Je ne sais pas qui les paye ou qui ne les paye pas ou comment ils trouvent le temps, mais c'est vraiment un travail extraordinaire et je les remercie. Effectivement, c'est bon à savoir. Mais ce n'est pas uniquement l'Afrique, pour le coup, c'est mondial. Ah, c'est mondial. C'est mondial. C'est mondial, absolument. Oui, effectivement, Katie Stewart, que tu as citée, écrite en français et donc publiée en France. Donc, du coup, tu la trouves aussi. Tu la trouves, Katie Stewart aussi. Oui, c'est assez fascinant. Donc, écoute, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet. Je vais te citer des nouvelles que j'ai lues ou d'autres pas encore parce que tu as beaucoup écrit. Et puis, on va en discuter. Tu pourras raconter l'histoire dans quel cadre tu publies parce que c'est intéressant. Ce sont souvent dans des anthologies. Donc, il y a un travail et puis on parlera après des thématiques. Enfin, moi, personnellement, ce qui m'a touchée en te lisant. Alors, je commencerai par une qui avait sorti, qui est assez récente. Donc, c'est Leki Leki, si ça se prononce bien comme ça, qui est apparue dans African Futurism, dirigée par Walt Talabi, qui lui-même est un écrivain. C'est ça ? C'est exact. Oui, oui. Walt est un écrivain nigérien. Voilà, nigérien, chez Brittle Paper et qui est paru en 2020, qui est en fait une année qui n'a pas été faste, mais qui a permis quand même de… Il faut rattraper ce qui a été… Et c'est une histoire assez… Là, pour le coup, on est dans la science-fiction. Oui. Oui. Enfin, oui, j'hésite toujours à… C'est un peu la question de « Est-ce que Star Wars est la fantaisie ou la science-fiction ? » C'est que c'est un peu toujours les deux en ce qui me concerne. C'est un peu toujours les deux. On appelle ça la science-fantaisie, pour ceux qui veulent absolument trouver un moyen de mettre les choses dans une case ou dans une autre. Mais généralement, on est dans la science-fiction, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est un univers un peu particulier, sans spoiler, comme on dit. C'est une humanité… Est-ce qu'on peut dire que c'est post-apocalyptique ? Enfin, je ne sais pas si tu veux nous en parler un peu sans… D'accord. Il y a une héroïne qui a une histoire assez étrange. Oui, en effet. En effet. L'équipe, le titre vient d'une chanson de Babama. Et les paroles de Babama sont d'ailleurs utilisées dans l'histoire. Baba m'a autorisé à les utiliser. Ce n'est pas un vol de droits d'auteur. Je lui ai écrit… Il a même écrit lui-même un bout de papier pour me dire qu'il les autorise. À la main, je vais arracher dans un cahier. Très, très sympa. Mais en fait, cette histoire, Wally m'avait approché pour me dire qu'il travaillait avec Petal Paper sur l'anthologie African Futurism. L'idée étant de développer sur le terme créé par Nnedi Okorafor. Pour se mettre pas nécessairement en opposition, mais peut-être en complémentarité avec le terme afrofuturisme. Parce que le terme afrofuturisme est quand même ancré dans une réalité occidentale américaine. Et ça ne parle pas nécessairement de toutes les nuances, de toutes les diversités qu'il y a quand on est sur le continent africain. Où le terme noir, ce n'est pas vraiment nécessairement englobeur, puisque ça reflète énormément d'autres identités qui ont été forcément très transatlantiques. Donc, ils se retrouvent racialisés, au lieu d'être ethnicisés peut-être, ou plus culturellement précis. Donc, ils m'avaient approché pour me demander si je voulais soumettre quelque chose. Et comme par hasard, deux ou trois jours avant, on était allé visiter un baobab millénaire qui est à Nianning, à quelques kilomètres de là où je suis maintenant, à Sali, au Sénégal. Et il est énorme, cet arbre. Il est absolument massif. Et puis, on peut rentrer dans le tronc. Il y a des chauves-souris dans le tronc. Je veux dire, c'est tout un organisme et un écosystème, ce truc. Et donc, Oley m'a proposé ça. Et donc, voilà, c'était l'idée que j'avais à ce moment-là. C'était, bon, il y a cet arbre. Comment est-ce que je vais utiliser l'impression aussi forte que ça m'a fait pour essayer d'en faire une histoire ? Donc, c'est sorti un peu spontanément comme ça. C'est vraiment une coïncidence. Et j'aime beaucoup Babama et sa musique. Et la chanson de Leki Leki était quelque chose que j'ai écouté depuis très longtemps. Donc, à ce moment-là, les deux sont arrivés ensemble. Et c'est ce qui m'a permis d'écrire ce truc. Je l'ai écrit en une semaine, d'ailleurs. Oui, parce que c'est un texte qui est très construit, malgré que ça ne se voit pas, mais dans une semaine, il est très construit. Il est très poétique, effectivement. Merci. La nature est présente. Et puis, moi, ce que j'aime bien, mais ça apparaît dans ce que tu écris d'autres, c'est la puissance, l'empathie que tu montres à ce que j'appellerais entre guillemets des petites gens. Parce que tes héros, ce ne sont pas des nobles ou des gens. Enfin, pour ce que j'ai découvert, c'est quand même beaucoup des gens qui sont dans la débrouille, dans les derniers sur la liste, si j'ose dire. Donc, c'est... C'est intéressant, ça. C'est intéressant que tu dises ça. C'est intéressant que tu dises ça parce que je n'y avais jamais vraiment pensé de cette manière-là. Je n'y avais jamais vraiment pensé de ce truc. C'est extraordinaire. Je n'y avais absolument jamais pensé. Surtout que j'ai beaucoup grandi en lisant de la fantasy, heroic fantasy, où beaucoup de personnages sortent de la noblesse et des castes un peu plus élevées. Donc, c'est intéressant comme observation. Mais oui, c'est vrai. Oui, parce que dans l'équileki, c'est une famille d'éleveurs, de pasteurs, on comprend. Bon, il y a l'immigré-volant qui est sorti dans la revue Galaxie. L'immigrant, pardon. Le migrant. Le migrant. Le migrant. Le migrant-volant. Oui, non, c'est vrai. Dans l'équileki, oui, ça part d'une famille. Enfin, puisque Baba Mal est peule, l'équileki, c'est du peule. Et il y a toute la mystique autour de l'arbre qui est aussi la médecine, qui sert aussi à soigner les gens. Et cette dimension spirituelle qui est dedans. Et donc, je voulais montrer un petit peu, c'est un futur post-apocalyptique dans la mesure où l'effondrement est arrivé. Et on se retrouve dans une espèce de paradoxe de développement et de développement, mais aussi qui reste très ancré dans la culture peule, dans la culture nomade, dans la culture de l'élevage. Et moi, ce que je voulais exprimer dans cette histoire, c'est le sens de perte, mais de renouveau. Le sens de perte, mais aussi d'immortalité dans ce sens. Et donc, c'est pour ça que je me suis concentré vraiment sur un petit village, une petite communauté où je pouvais faire ressortir certains liens de manière plus forte. et puis mêler les questions traditionnelles de mariage, de cousinage, de parenté et comment tout ça, ça crée beaucoup d'obligations et de pressions sociales qui forgent les individus et les poussent dans des directions qui ne sont vraiment pas nécessairement les leurs. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait place, quand on laisse la place à tout ça et que d'un seul coup, cette réalité s'effondre, comment est-ce qu'une personne peut ressortir par elle-même ? Donc voilà, ça c'était l'équipe, l'équipe. Je ne vais pas trop en raconter non plus. Non, non, parce qu'il faut vous laisser la découvrir. Mais c'est vrai que c'est une histoire que… Enfin, j'ai tendance à faire des choses assez sombres. Mes histoires se finissent rarement bien ou même quand elles se finissent bien, elles ne se finissent pas toujours bien pour tout le monde, pour la majorité des gens d'ailleurs. Mais donc oui, c'est une histoire qui m'a quand même demandé beaucoup de… Émotionnellement, c'était quelque chose de très draining, de très épuisant. Mais c'est aussi ça qui m'a permis de l'écrire aussi rapidement. C'est parce que lorsque l'on arrive à vraiment se ressentir dans le personnage, c'est là qu'on sort ce qu'il y a de mieux, en fait, dans mon sens. Il faut, comme on dit, il faut mieux écrire le plus vite possible. Il faut mieux écrire le plus vite possible et ne pas se poser trop de questions. Le migrant volant, alors ça, c'est vraiment drôle parce que j'étais… Alors, juste préciser que lui, par contre, il est en français, ce texte. Oui, le migrant volant est en français. Tu l'as écrit en français, oui. C'est un des rares que j'ai écrit en français et de manière assez étonnante. D'ailleurs, les deux textes que j'ai publiés en français, le migrant volant et Galgi que j'avais fait publier chez Edilivre, il y a un peu plus longtemps que ça, une dizaine d'années maintenant, parlent tous les deux de la migration. Mais bon, Galgi, je l'avais écrit quand je travaillais pour l'OEM, l'Organisation internationale pour la migration, et j'étais dans un bureau à Dakar. Donc, plutôt imprégné par toute la mystique autour de ça qui tourne et qui est très, très présente dans les rues de Dakar, qui se voit dans les graffitis, dans les discussions pour les gens, etc. Mais l'idée du migrant volant est arrivée parce que on regardait une émission sur la migration clandestine en France chez un pote, mon pote Youssef Rachedi, qui d'ailleurs nous aidait aussi à faire le choix des sélections des histoires pour Mélana pendant un petit moment. Et je ne me souviens plus, c'était… Il y avait quelque chose, il montrait un migrant clandestin et on s'est dit, voilà, s'il veut donner une inspiration à tous les immigrants clandestins d'Afrique, ils viennent de leur montrer exactement comment faire. Et ça nous a donné l'idée de… Imagine un gars qui ferait une machine volante pour immigrer en France et là, oui, mais imagine, arrivé en France, il est tellement dégoûté par ce qu'il voit qu'au final, il rentre chez lui. Et c'est ça qui a lancé le migrant volant, en fait. C'était juste une blague en regardant un truc sur TV5Monde, quoi. Mais ça m'a pris pas mal de temps pour la compléter. J'avais écrit peut-être le premier tiers d'un coup d'un seul sur quelques jours. Et puis ensuite, pendant plusieurs mois, je n'y ai pas retouché. Et puis, je retouchais de temps en temps quand j'avais une idée ou quelque chose. Donc, ça s'est créé de manière un petit peu organique, quoi. C'est venu avec le temps. Et voilà, 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 voilà. L'inspiration a été faite par une tentative de la télévision française d'imposer le tout sécuritaire aux gens. Et bien voilà, ça a donné une petite blague. C'est une blague qui est aussi… C'est aussi un symbole. Ils peuvent effectivement élever des murs de 4000 mètres. J'en passe quand même. J'en passe quand même. Mais surtout, voilà, il y a une partie où, au début, où Brahim se retrouve à aider des migrants clandestins au niveau de Ceuta et Melia. Et on a vu ce qui s'est passé il y a quelques semaines. 35 morts, 80 blessés. Et effectivement, moi, j'y ai été dans le cadre de mon travail à Ceuta et Melia. C'est une expérience qui est assez extraordinaire. On passe du Maroc à l'Europe d'un seul coup. De l'autre côté, ça ne parle plus que l'espagnol. Mais autour de vous, vous voyez énormément d'immigrés marocains et d'Afrique sud-saharienne. Mais c'est vraiment l'enclave. Ce n'est pas que ça se pousse physiquement, nécessairement au niveau de la frontière routière. Mais c'est un trafic énorme. C'est un trafic énorme. Et ça influence énormément de choses. On n'en parle pas beaucoup. Mais le trafic d'héroïnes passe énormément par Ceuta et Melia. L'héroïne qui arrive d'Afrique de l'Est, elle passe par Melia. Et ensuite, elle ressort au Maroc. Et on est parti par vers l'Europe. Donc, c'est quelque chose qui crée des pôles. Et c'est des choses dont on ne parle pas, ce genre de petites enclaves. Et la disproportion que ça crée dans la réalité des gens qui vivent aux frontières. Oui, c'est sûr. C'est sombre. C'est à la fois, entre guillemets, je dirais un peu picaresque, ce petit gars dégourdi qui bricole. Et puis, en même temps, il y a aussi un jeu. Ce qu'on voyait d'ailleurs déjà dans un autre registre, dans L'Equileki, tu as des paroles. Mais c'est en Peul, alors, tu disais ? C'est du Peul. C'est du Peul. Dans Le Migrant Volant, c'est une espèce d'argot arabe. Oui, je voulais demander à un ami marocain qui habite au Canada de bien me corriger mes expressions en arabe. Et du coup, c'est très drôle. Enfin, c'est pas que ce soit rigolo, drôle dans le sens humoristique, mais il y a plusieurs niveaux de langue dans tes textes, d'ailleurs, mais même de langues différentes, puisqu'on a des incrustations qui ne sont pas juste décoratives, qui ont quand même un sens, quoi. Oui. On m'a fait la remarque récemment sur The Satellite Charmer, qui est sorti dans l'anthologie de Minion l'année dernière, qui est d'ailleurs en train d'être traduite et illustrée en italien. Je suis très, très, très content. On disait que le langage change de très réaliste à très poétique. Et c'est vrai que j'aime bien mêler une certaine... J'aime bien mêler. Ce n'est pas forcément conscient. J'écris les choses d'une certaine manière parce que dans ma tête, elles doivent être dites d'une certaine manière. Il y a des choses qui vont nécessiter d'être dites de manière super crue. Il y a des choses qui vont nécessiter une petite envolée lyrique parce qu'il y a des choses qui, parfois, doivent être dites de la manière la plus plate et la plus choquante possible parce qu'au-delà d'écrire de l'horreur, il y a tellement d'horreur dans la réalité que parfois, c'est juste le fait qui va marquer le plus les gens plutôt que d'essayer de le prouver de métaphores ou d'images. Parfois, il faut juste dire les choses comme elles sont. Oui, d'ailleurs, puisque tu parles d'horreur, il y a une nouvelle qui sortira en novembre. Je ne sais pas si on peut en parler. La Soul of Small Places qui sera dans Africa Horizon et qui est superbe, d'ailleurs. Mais effectivement, là, on est plus dans le domaine du fantastique, non ? Oui, 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 oui. Alors, celle-là, celle-là, elle est co-écrite avec ma femme au Padielo. En fait, c'est un peu… On venait de se rencontrer quand j'avais commencé à écrire cette histoire et on était allés visiter la Maison Rose à Gédiahouaï qui était un centre pour les jeunes filles qui fuient leur foyer ou qui se font chasser de chez elles, en général parce qu'elles sont enceintes et qui leur offrent donc de l'hébergement et quelques opportunités de développer leurs compétences et d'apprentissage, etc. Et Woppa, ma femme, parlait un peu de Matam et de sa région et la manière dont elle en parlait m'a tellement marqué que c'est cette histoire-là que j'ai écrite, en fait. Et c'est une histoire qui est très sombre parce que ça traite de… Je n'aime pas utiliser le mot épidémie mais de la précondérance d'abus sexuels et de viols qui se passent dans ces régions un petit peu isolées. C'est des régions qui sont très « traditionalistes » entre guillemets où le taux d'excision est le plus haut du pays où le taux de mariage infantile est le plus haut du pays, de grossesse infantile est le plus haut du pays et où l'éducation des femmes est aussi la plus basse du pays. Donc, voilà, ça traite de ça et de la vengeance de la manière de la personne principale se retrouve un peu contre son gré à être l'esprit qui va venir essayer de redresser les choses dans sa petite communauté et les conséquences qu'elle doit subir d'avoir fait ce choix. Oui, et qui… quand je dis « fantastique », c'est effectivement la vengeance, mais ce n'est pas… ce n'est pas une vengeance réaliste, pour le coup. C'est… on plonge dans… Voilà, c'est un peu gore à certains moments, effectivement. C'est le moment. Mais c'est… et ça rejoint ce que je disais par rapport à l'équiléqui, le migrant… effectivement, c'est ces petites filles qui sont la proie, finalement, qui sont une proie que leurs parents ne peuvent même pas défendre, pour le coup. Et s'ils deviennent victimes, elles sont en plus chassées de… de leur famille, comme tu dis. De toute façon, elles sont doublement punies. oui, c'est ça. Il n'y a pas de recours, véritablement. Vous essayez de vous en sortir, la société va vous rappeler que ce n'est pas… vous n'avez pas d'issue. Vous n'avez pas d'issue. Et… c'est… toutes ces questions de caste, de qui est noble, qui n'est pas noble, qui peut épouser qui, ça a des répercussions réelles. Là, il y a des jeunes filles qui se suicident à cause de l'histoire comme ça, parce que leur famille rejette leur mari, leur mari les rejette, elles, parce qu'il faut bien qu'ils se défoulent sur quelqu'un, parce qu'ils ne peuvent pas s'en prendre aux parents. et ça a des conséquences. Ça a des conséquences assez énormes et quand ça se passe dans un environnement où, en plus, tout est fait pour vous rappeler que votre place est dans la cuisine ou aller chercher l'eau ou s'occuper des gosses, psychologiquement, c'est extrêmement lourd. C'est extrêmement lourd et c'est important d'y penser quand on voit des jeunes filles africaines qui sortent d'Afrique noire ou du Maghreb qui arrivent à avancer dans la société et à vraiment prendre un rôle et prendre une place, de se rendre compte que ce n'est pas juste une question de sortir de la pauvreté, c'est sortir aussi psychologiquement, réussir à surmonter énormément de choses et énormément d'obstacles. Et donc, je ne sais pas si quelque part j'essaye de leur rendre hommage dans ce sens-là, mais pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est quelque chose qui est fondamental et on est dans des pays qui sont encore en développement. On est dans des pays qui ne peuvent pas se permettre d'écraser la moitié des forces vives parce qu'ils se disent que leur fils qui ne saurait même pas revisser une ampoule tout seul devrait être le chef de famille parce que c'est un garçon. Il y a beaucoup de… C'est… Voilà. Voilà. Mais les femmes ont effectivement beaucoup de place dans ces deux nouvelles. Il y a de très beaux portraits féminins. Il y a aussi de très beaux portraits masculins parce que tout n'est pas sombre d'un côté ou de l'autre. On voit quand même les relations humaines qui se tissent. Et d'ailleurs, dans l'équiliqui, c'est assez terrible parce que finalement, on voit un couple qui est parti pour fonctionner et quelque chose qui se passe dans cette… On ne va pas dévoiler le sujet, mais qui fait que finalement, ça les sépare au lieu de les… Les rassembler. Voilà. Et le libre-arbitre n'existe pas en fait dans les sociétés. Ces deux sociétés décrites, il n'y a pas vraiment de libre-arbitre. Soit il y a la pression sociale, soit… Comment se faire sa place ? Je pense que c'est ça la question que je pose beaucoup avec ces genres de personnages. Après, oui, c'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. C'est toi à dire. C'est toi à dire. C'est toi l'écrivain. Mais c'est vrai que c'est ce qui est intéressant et après, on le voit même quand tu… J'ai commencé à lire Météotopia, donc l'anthologie Météotopia, ta nouvelle, donc excuse l'accent, bittersweet, are the waters. Et j'aimerais bien que tu nous en parles un peu. Et gredou. C'est ça. C'est cool. Cette histoire-là… Parce que cette histoire-là, elle change du reste. Du coup, on ne sait plus où on est. Alors là, pour le coup, celle-là, je me souviens d'avoir commencé à l'écrire en écrivant un paquet d'idées potentielles pour une histoire. En général, quand je fais ça, tout ce que j'écris, je ne l'utilise pas. Ça me permet juste de me vider le cerveau parce qu'à un moment, je tombe sur un truc bien et je commence à l'écrire. Donc en fait, celle-ci, comme je disais, je l'avais écrite il y a à peu près sept ans déjà. Elle a passé par quelques étapes de réécriture. Le personnage féminin, surtout, a été beaucoup plus développé par la suite qu'il l'était au départ. Au départ, parce que j'étais contraint par un certain nombre de mots. Donc, il fallait que je me limite à 5000, je crois, à l'époque, et c'était difficile de vraiment développer tous les personnages de la manière que je voulais. Mais donc, la thématique, c'était l'eau puisque j'ai tendance à une tendance un peu dystopique et un peu sombre qu'on se passe dans un monde. Enfin, ça, c'est vraiment plus de la science-fiction. Je ne sais pas où est-ce qu'on est dans la science-fiction, dans la fantaisie. Les deux se retrouvent. Mais c'est un monde un peu futuriste, très futuriste, où techniquement, la planète est pratiquement complètement asséchée. Donc, les deux villes les plus massives se trouvent sur les anciens fonds des océans entre les plateaux continentaux gigantesques autour du reste des océans qui sont des grands lacs. On peut imaginer ça comme étant deux ou trois fois plus grands que les grands lacs américains. Et donc, la société est très régulée, régulée. C'est environnementaliste dans une certaine manière, mais pour moi, c'était plus une question de parler des corporations et donc de la main mise sur l'environnement, sur les ressources, sur l'humanité et comment ça continue à se perpétrer même dans les situations les plus extrêmes, comment le pouvoir ne perd jamais. Même si les choses vont mal, il y a toujours moyen de faire une pub sympa pour dire aux gens il vaut mieux crever comme ça que comme ça. Oui, parce qu'il y a des scènes assez fortes dans ce texte. Comme laquelle ? Si j'ai bien compris au début, on se noie, c'est ça ? On se suicide en se noie. Ah, oui, le suicide par l'eau. Oui, alors ça, c'est un truc que je suis tombé dessus par hasard. Sur le matin, j'essayais de voir si c'était une possibilité d'abord. Je l'avais écrit, je me suis dit est-ce que ce truc est même possible ? En fait, oui, c'est possible, mais il faut boire et boire et boire pendant des heures et des heures et des heures ne jamais aller uriner entre-temps et que les cellules d'eau se retrouvent dans le cerveau et qu'il n'y a pas la place parce que ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle et vous mourrez à peu près d'une rupture d'anérisme grosso modo. Mais donc voilà, c'était progressé dans cette thématique de l'eau. Il y a la scène de suicide par l'eau qui est quelque chose d'assez, c'est une scène assez marrante, j'ai eu beaucoup de fun à l'écrire. Mais c'est aussi, il y a aussi cette espèce d'inversion des rôles mais d'aspect religieux qui est lié au culte des nymphomans parce qu'au départ, l'histoire s'appelait quelque chose avec les nymphes parce que c'était ça l'espèce de mythe créateur au début de l'histoire qui est donné lieu à un culte religieux, le culte des nymphomans. Et évidemment, le culte des nymphomans puisqu'il n'y a pas d'eau, il se pratique par le cunnilingus à la prêtresse. Et donc, c'est l'eau des nymphes qui est l'eau des femmes qui apporte aussi, qui est un vaisseau d'immortalité. Donc pour moi, c'était aussi un moyen de prendre les religions qui sont un truc quand même très patriarcal et très asexué, très puritain. Le but de la religion, c'est ne coucher surtout pas. Là, écoutez, allez-y au maximum parce que… Cherchez l'eau. Allez chercher l'eau. Allez chercher l'eau. Et c'était dommage justement que le personnage de Naïcha n'était pas assez développé pour pouvoir y donner un petit peu la perspective de ces femmes-là. Donc voilà, ça se voulait un petit peu un truc science-fiction, un peu fantasy, un petit peu façon… Moi, je vois ça comme un film épique de trois heures. Moi, quand j'écris en général, la raison pour laquelle je le dis aux gens, la personne qui m'a donné envie d'écrire, même si je lisais Stephen King depuis que j'ai 11 ans, c'est quand j'ai lu le livre Timeline de Michael Crichton où les gens vont dans le temps, passent dans le temps et se retrouvent en France médiévale ou quelque chose comme ça. Le film est absolument affreux, mais j'avais trouvé le bouquin tellement absorbant parce que la page sautait aux yeux immédiatement et c'est pour ça que pratiquement tous ces livres sont réalisés en film parce qu'il n'y a pratiquement rien à faire. Il est juste à prendre la caméra et suivre ce qu'il y a écrit dans le bouquin. Et donc, c'est un petit peu ça que j'essaye de faire quand j'écris une histoire. Ce n'est pas un texte que je vois, c'est un film. Oui, ça se voit. Ça se voit. C'est très visuel comme écriture, effectivement. Et c'est pour ça que Le Migrant Volant et on le voit très bien en film aussi. J'ai beaucoup rigolé en écrivant Le Migrant Volant, mais c'était aussi un peu cathartique pour moi dans le sens où moi, je suis au Sénégal. Quand on est en Europe, on parle beaucoup de Jacques Chirac, par exemple, et de son commentaire du bruit et les odeurs comme étant le truc plus raciste que ce soit jamais entendu. Les Sénégalais disent la même chose sur les Guinéens au Sénégal. Ils disent qu'ils sont tout le temps là dans les couloirs, ils cuisent à 5h du matin, ils ont 10 gosses. Les clichés sur la migration, on est tout le temps la victime de quelqu'un, mais on est aussi le victimisateur de quelqu'un d'autre. Et les gens ont tendance à se dire « Moi, je suis chez moi, c'est bon. Mais quand je suis à l'étranger, c'est à eux de faire une adaptation. » Alors que la réalité, c'est que le gars qui se plaint de se faire traiter d'une certaine manière en France, il faudrait peut-être aussi se poser des questions sur comment il traite les gens chez lui. Et à travers le migrant volant, j'ai voulu beaucoup exprimer ça. C'est que dans ces questions de migration et d'immigration, de droit de l'homme, d'ouverture des frontières, il y a énormément d'hypocrisie. Énormément d'hypocrisie et que ce n'est pas aussi simple que l'oppresseur et l'oppressé. C'est souvent exactement l'inverse. On le voit, oui, on le voit, oui. Je ne peux que témoigner de ça. Quand une amie à moi dit une maghrébine, un jour, c'est plein des gitans. Qu'est-ce que les maghrébins et les gitans en commun ? Ils ne se sont jamais rencontrés. Donc, l'histoire. Et c'est vrai que c'est assez triste. On ne s'en sort pas. En fait, on fait... Comme si... Voilà, c'est... Comme si on s'inventait des choses... Pardon ? Non, ça avait coupé un petit peu pendant que tu parlais. D'accord. Excusez-moi, je veux dire, c'est juste parce qu'on parlait de développement, on dirait que les choses se passent comme si on trouvait toutes les bonnes raisons, sous-entendu mauvaises raisons. Et moi, je m'arrache les cheveux des fois en regardant Facebook pour le Maroc, par exemple, pour ne pas avancer dans la modernité, dans le développement, le bien-être des gens. Et effectivement, le racisme, on le fait partie. Le racisme, on le fait partie. Le sexisme, on le fait partie. On est facilement conforté dans qui on est. C'est Terry Pratchett qui l'a dit le mieux. Il a dit personne n'aime le changement, mais faites le changement arriver assez rapidement et on passe juste d'une réalité à une autre. Et on n'a pas le temps de se poser de questions. Mais voilà, on le voit bien, on le voit bien dans tout ce qui se passe. D'ailleurs, Mugabe avait dit un truc comme ça. Il avait dit on ne veut pas commencer à les développer et si on les développe, ils ne voteront plus pour nous. Il a toujours été très cynique, ce type. Mais voilà. Et en fait, la question que je voulais te poser, c'était sur quel fond tu as pu créer des textes si différents entre eux, mais très proches finalement. En fait, on est en train d'en parler. c'est effectivement la réalité. Tu te sers du terreau dans lequel tu es ou que tu vois pour construire et mettre... Mais la question, c'est pourquoi l'imaginaire ? Parce que je te vois tout à fait écrire des romans entre guillemets réalistes ou de littérature générale vu les thématiques. C'est malheureusement incapable, Nounia. Tu as besoin de t'échapper ? Je ne sais pas si j'en ai besoin. Je ne sais pas si j'en ai besoin. Moi, je suis un gros fan de Paul Auster, même si j'en ai un petit peu marre à chaque fois que ces histoires ont un Deo Sexe Machina à la fin où tout se passe bien. 30 pages avant la fin, le miracle arrive, la personnage s'en sort, tout va pour le mieux. Mais la manière dont ce type écrit est absolument brillante. Katsu Ishiguro, peut-être mon auteur préféré, il a écrit récemment beaucoup de science-fiction et beaucoup de fantasy aussi. Ses trois derniers romans, d'ailleurs, c'est science-fiction, fantasy et science-fiction. qui sont extraordinaires. Mais j'avais essayé d'écrire une histoire et ça remonte à peut-être une dizaine d'années, 13 ans, presque 14 ans. J'avais essayé d'écrire une histoire que je voulais. Je me suis dit, je vais essayer d'écrire un truc qui va juste être plat. Qui va être, enfin, pas plat nécessairement, mais qui va être juste quelque chose de réaliste, sans trop d'implication. Et ça a fini par une histoire de tueur en série qui finit en enfer et qui ne tuait que des handicapés mentaux pour des raisons traumatisantes de son passé. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était foutu. Il me fallait mieux que je me cantonne à ce qui me vient naturellement. Mais je pense peut-être que ça vient aussi du fait que mes parents sont des gros fans de science-fiction et de fantasy. Et donc, tu as grandi dedans. Oui, ils nous ont collé devant une à 9 ans. Alors, c'était peut-être pas la meilleure manière de commencer l'éducation cinématographique. Je me souviens qu'on rentrait d'aller faire les courses avec mes parents et puis, d'un seul coup, on passait par les Champs-Elysées et l'affiche de Cocoon 2 était sur un des cinémas. Et mes parents étaient là, il y a un 2 ? Ils se sont arrêtés tout de suite et on est allés voir Cocoon 2. C'est extraordinaire comme éducation. C'est marrant. C'est marrant. Mais mon père aussi nous lisait beaucoup de mythes de mythologie, de mythes et légendes, etc. Et on a grandi avec énormément d'hindouisme chez moi aussi et de bouddhisme. Et pour moi, un de mes premiers super-héros, c'était un Ouman, le dieu singe fils du vent. Parce que je le trouvais super cool, absolument super cool. Donc, je pense que ça vient de là. Ça vient surtout de là. et du coup, je suis toujours curieuse. Pourquoi tu écris en anglais ? Puisque le français, c'est aussi ta langue maternelle. Qu'est-ce qui t'a amené plus vers l'anglais ? L'anglais, c'est ma langue natale parce que je suis né à New York. On a déménagé en France quand j'avais à peu près 7 ans. Mais le français, c'était ma langue maternelle et la langue aussi que mes parents parlaient. Apparemment, quand j'étais gosse, je refusais de parler français. Je crois jusqu'à mes 4 ans ou quelque chose comme ça. Mais c'est peut-être aussi parce que j'étais aussi même quand on a déménagé en France dans une école internationale. Donc, ça parlait quand même anglais. La plupart de mes cours étaient aussi en anglais. Mais surtout, je lisais beaucoup plus en anglais. Je lisais beaucoup, beaucoup plus en anglais qu'en français parce que j'étais intéressé par les questions d'horreur, de science-fiction, etc. Et que je pouvais les lire en langue originale sans prendre la tête du tout. Et c'est surtout ça, en fait. C'est une bonne question. J'écris très peu en français. J'écris très, très peu en français. J'ai des idées, mais en général, même si j'ai une idée en français, elle finit par se matérialiser en anglais à l'écrit. Donc, je ne sais pas, c'est juste le fait d'avoir deux langues en permanence qui clasher dans sa tête. ça ressort comme ça, ça ressort comme ça, tout simplement. Et tu, sans indiscrétion, tu n'en as pas une troisième ou une quatrième ? Si, je parle espagnol. Je parle espagnol, c'est clairement ma troisième langue. Mais ça, c'est parce que je l'ai appris au lycée et puis j'ai passé tout le temps à Puerto Rico et puis au Mexique. Et je parle aussi bangla parce que j'ai passé deux ans au Bangladesh avec les corps de la paix. mais mon bangla n'est plus aussi bon qu'il était avant. C'est une langue qui est super difficile à maintenir. mais oui, techniquement, techniquement, j'ai quatre langues. Ce qui est bien avec le bangla et les langues sanscrites en général, c'est que, bon voilà, quand on comprend le bangla, il y a beaucoup de choses qu'on va comprendre en hindi et en urdou de manière assez facile. Les alphabets se ressemblent énormément avec le népalais jusqu'au thaï. Il fut un temps où j'avais une phrase qui est en thaï et qui a été sous-titrée en anglais. Je pouvais dire OK, cette lettre-là, cette lettre-là, c'est celle-là, celle-là, c'est celle-là, c'est celle-là, au point que les thaïs ne comprenaient absolument pas comment j'y arrivais. J'en disais, parce que vos lettres, elles ressemblent pratiquement exactement à du fin de lit. Et c'est les mêmes genres dramatiquement, de manière de syntaxe, ces trucs se retrouvent. Donc, ça permet d'apprécier certaines choses, en fait. Oui, on ne se souvient plus exactement de la langue en tant que telle. parce qu'on a oublié beaucoup de mots ou quoi que ce soit. Oui, on a ce qu'on appelle la compréhension passive, finalement, d'une langue. Ça reste. Ça doit être pour ça. Même si on ne la parle plus, on la comprend toujours, en fait. On la comprend toujours. Non, mais là, je suis très content. Justement, j'ai une histoire qui va être très bien. La chanson de Guatemala, Guatemala's Song, qui était dans Afro et sa volume 3, qui va être traduite en bangla l'année prochaine. Donc, maintenant, je suis super content. je pouvais renvoyer une copie à mon frère et à ma mère. C'est ma famille d'accueil. Juste pour éviter de dire frère d'accueil et mère d'accueil, pour qu'ils puissent avoir quelque chose que j'ai écrit et qu'ils puissent lire dans leur langue aussi. Oui, c'est intéressant, surtout. Mais du coup, est-ce que, tiens, puisqu'on parle de trans, est-ce que tu te vois réécrire ou traduire, par exemple, je ne sais pas, je prends Leki Leki en français ? Non. Ou dans une autre langue que tu maîtrises ? C'est-à-dire que si tu voulais réécrire Leki Leki en français, ça, c'est vraiment la curiosité, est-ce que tu penses que tu copierais ce que tu as déjà écrit ou est-ce que tu réécrireais autre chose ? Alors, je ne pense pas qu'il y ait vraiment des traductions possibles sans une partie de réécriture. Je ne sais pas si, toi, tu as grandi française, je ne sais pas si tu vois la différence entre les films qui sont doublés par les Canadiens et ceux qui sont doublés par les Français. Je n'ai jamais vu de films doublés par les Canadiens parce que je ne les prendrais pas au sérieux. Non, c'est vrai qu'on se dit ça souvent avec l'accent, mais en général, quand les Canadiens font des traductions, ils prennent des gens avec un accent assez neutre. et j'ai parlé avec des amis, je leur disais, moi, je préfère les versions canadiennes parce qu'au moins, tout ce qu'ils disent en anglais, la manière dont on se dit en français, c'est exactement la même. Je retrouve exactement l'humour du film original américain. Alors que... Dans la traduction. Dans la traduction. Alors que le film français, je veux dire, ah oui, ça, ils l'ont changé pour ça, ça, ils l'ont changé pour ça, ça, ça n'a aucun sens. En fait, dans la version originale, c'est supposé être drôle, mais ça ne l'est pas. Et je me retrouve à chaque fois à devoir décortiquer le film que je regarde alors qu'avec une traduction canadienne, 100% c'est dans la poche parce que l'anglais et le français sont des bases beaucoup plus communiquants là-bas. Et donc, il n'y a pas de traduction qui soit parfaitement littérale, mais pour répondre à ta question, la réponse est fermement un non. Je ne serais pas capable de traduire une de mes histoires. Ça me demanderait tellement... Enfin, j'aurais du sang qui me coulerait par les oreilles. à devoir essayer de le faire. Et j'essaie de le dire aux gens en fait, parce que beaucoup de gens me demandent est-ce que tu peux m'aider avec des traductions ? Et j'essaie d'expliquer aux gens que juste parce qu'on est parfaitement bilingue, ça ne veut pas dire qu'on est un traducteur naturel. Parce que quand on apprend une langue, on a tendance à l'apprendre en relation à une autre. C'est-à-dire que si on apprend l'anglais et qu'on parle d'abord français, on va apprendre les mots français en anglais. Moi, j'ai appris les mots en anglais en parlant anglais. J'ai appris les mots en français en parlant français. Donc, parfois, j'ai des trous quand je suis dans plein de conversations parce que je n'ai pas le mot immédiatement. Si je suis en train de parler en français, ce mot ne sera pas dans ma tête en français. Il sera dans ma tête en anglais. Tant que c'est moi qui pense, je n'ai aucun souci. Si c'est moi qui parle avec mon frère Babacar, on va changer de langue tous les 4 ou 5 minutes si jamais il y a un truc qui vient nous faire passer. Mais de là à m'asseoir pour traduire du français à de l'anglais ou de l'anglais à du français, c'est absolument catastrophique. Il vaut mieux que j'écrive les deux choses de manière complètement séparée sans faire référence l'une à l'autre. Donc, non, je préférais donner ça à quelqu'un qui est un traducteur, qui sache exactement comment se font ces choses et qu'il le fasse de manière appropriée. C'est très intéressant parce que c'est vrai que ce n'est pas souvent qu'on rencontre des gens qui sont à cheval sur deux langues ou qui parlent nativement les deux langues. En fait, c'est ça. Et voilà, voilà. Donc, est-ce que tu, on a encore un peu de temps là, est-ce que tu peux nous dire si c'est une nouvelle que je n'ai pas eu l'occasion de lire, donc, que tu m'as envoyée d'ailleurs et que je lirai avec plaisir, c'est celle qui est apparue dans Afro SFV3, volume 3, pardon, Ogotemeli Song. Oui, la chanson d'Ogotemeli. Justement, c'est celle-là qui va être traduite en bangla. Ah oui, je leur souhaite énormément de courage parce qu'elle est vraiment très très dense au début, celle-là, surtout. Parce qu'il y a énormément de noms, énormément de personnages qui se retrouvent… Au début, elle faisait 15 000 mots, mais il fallait qu'elle en fasse 10 000 pour la publication. Alors, voilà le travail d'édition qu'il a fallu faire pour essayer de garder quelque chose de cohérent. Mais cette histoire-là, ce n'est pas une histoire qui est entièrement indépendante. en fait, ça vient d'une inspiration, c'était un pote à moi qui a fait un tableau qui s'appelle Le Charmeur de Satellites avec un petit gars qui avait un violon qui faisait danser les satellites autour de la Terre, quelque chose comme ça, style très graffiti, très cool. Et ça m'avait inspiré un jeune garçon qui… Ça m'avait inspiré un espèce de futur où les satellites… On utilisait les satellites miniers pour prendre… pour extraire les ressources directement depuis l'espace. Et que le personnage serait un jeune garçon qui se serait pris un coup de satellite et s'aurait fait exploser ses cellules et lui aurait permis de se transmuter astralement. Et puis, évidemment, il prend la vengeance en détruisant tous les satellites. Et au final, il devient tellement immense et universel qu'il devient un dieu. Et c'était une histoire qu'il devait faire 750 mots, quelque chose comme ça. Je l'avais envoyé à Strange Horizons à l'époque et il me l'avait recalé en me disant « Le truc, il est complètement décousu même si… » visuellement, on est dedans mais ton histoire, elle n'a aucun sens. Et au final, ça a été réduit en 250 mots pour une petite compétition online. Et j'avais essayé d'écrire trois novellas. Donc, plus de 20 000 mots ou plus sur cette thématique en la développement. Mais ça n'est jamais arrivé comme ça, en fait. Mais l'idée de ce futur contrôlé entre deux empires chinois qui sont en fait deux méga corporations, ils sont chinois qui, nominalement, qui se font la guerre et qui prennent l'Afrique comme… parce qu'ils ont besoin de ressources pour continuer le combat, tout simplement. et ça s'est resté. Ça s'est développé à travers plusieurs histoires. Donc, il y a Another Day in the Desert qui a été publié dans Escape Pod, je crois, qui est aussi version audio, mais qui se passe au Niger parmi les Touareg qui, eux aussi, recherchent de l'eau et une oasis qui, elle aussi, est contrôlée par les satellites. Donc, l'histoire d'une jeune fille qui se marie et l'histoire de son mariage et comment tout ça, ça influence tout ça et mène à la révolution. Après, il y a une autre petite, toute petite histoire de 1250 mots, Apes and Satellites, singes et satellites, qui explorent le premier lancement de l'exploitation minière par satellite, mais de la perspective d'un mandril qui, lui, observe tout ça et se retrouve absorbé dans le rayon. Un mandril, c'est un singe ? C'est un singe, oui, c'est un singe. du babou, c'est ceux avec les fesses qui brillent de mille feux. Les fesses multicolores, les mandrilles. Et aussi, les musons multicolores, les mandrilles, les musons bleus, rouges, blancs. C'est un grand singe, le mandril. Ce n'est pas un macaque pour faire la différence entre les deux. Même l'espèce que les gorilles, les chimpanzés, les orangs boutons, etc. et donc, la perspective de ce mandril. Et donc, le charmeur de Satellite est parti de 250 mots et est devenu une histoire de 15 000 mots. Il a été publié, comme je le disais avant, et il a été plutôt pas mal reçu d'ailleurs, même si beaucoup de gens étaient là, waouh, c'est quand même difficile à lire. ça c'est sûr, comme je disais, je ne fais pas particulièrement dans le joyeux. Mais ça finit donc également avec ces jeunes garçons qui finissent exactement comme la petite nouvelle. Elle a un exposant les satellites et qui part dans l'espace. Et la chanson d'Ogothé Méli, en fait, c'est un peu une alternative au charmeur de Satellite. C'est-à-dire que ça aurait pu partir dans deux directions différentes. Dans le charmeur de Satellite, on a un gars qui intervient avant que le pire de la destruction puisse arriver à l'Afrique aux conséquences de cette exploitation des ressources. Alors que dans Ogothé Méli-Sang, on est dans ce qui se passe après, en fait. Et donc, c'est pareil, le même principe, c'est du fait de cette radiation massive dont ils ont été bombardés. La plupart des Africains ont été tués, mais ceux qui n'ont pas été se sont projetés astralement et sont allés coloniser le reste du système solaire en se nourrissant des éléments autour des uns et des autres. ils ont des éléments qui sont plus typiques de la planète d'où ils sont. Ceux qui viennent des planètes gelées et glacées sont des géants des glaces. Ceux qui viennent des planètes comme Vénus ou Mercure sont composés des éléments et des atomes de Vénus et de Mercure. Et c'est un peu une question qui revient sur aussi les questions de migration, d'ailleurs, parce que c'est quitter la Terre et qu'est-ce qui se passe quand on se rend compte qu'on doit y revenir parce qu'il n'y a pas nécessairement de fuite possible sans adresser la raison pour laquelle on est parti au départ pour réconcilier un petit peu quelle est cette humanité. Et enfin, on a la perspective d'une jeune fille qui travaille dans les corporations et qui se rend compte de ce qui a été fait et ça devient un peu du space opéra un peu plus classique avec des grandes batailles spatiales, des rencontres avec les dieux et des choses comme ça. Je me suis vraiment éclaté en écrivant celle-là. C'était vraiment une grande éclare. On va les lire alors parce qu'effectivement elles sont en anglais mais je pense qu'on peut faire un petit effort pour lire les nouvelles en anglais. Et puis, mais c'est vrai, mais tu vois, en t'écoutant parler, il y a quand même des éléments de science-fiction classiques comme une grande space opéra, les cyber et tout ça. Et de l'autre côté, il y a toujours quelque chose de, je ne dirais pas de mystique parce que c'est un mot qui n'est pas bon à mon avis, mais... C'est le mot que j'aurais utilisé. Tu l'aurais utilisé, alors d'accord. C'est le mot que j'aurais utilisé, mais plutôt dans la manière dont c'est utilisé par les soufis. C'est-à-dire qu'au-delà de la religion, il y a aussi l'élément mystique qui vient de tes croyances et de l'inconnu. Et ce n'est pas nécessairement une question de divinité en tant que telle, pas d'une manière dont on l'a écrit de manière religieuse ou théologique plutôt, mais la question... Pour moi, c'est plus le mysticisme dans la libération. C'est le terviche tourneur qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne pour oublier son existence et pouvoir souffrir aux morts. Et c'est un petit peu ça. C'est ça. Mais bon, voilà, écoutez, je vais avoir 43 ans. Moi, j'ai grandi sur les gros classiques. Moi, je suis un fan. J'ai grandi avec Stephen King et H.P. Lovecraft. Tu vois ce que je veux dire ? Avec le cinéma aussi, beaucoup. Avec le cinéma, oui, énormément avec le cinéma, avec Asimov et tous ces trucs-là, les classiques du départ. Ray Bradbury, les chroniques de Mars restent un des trucs les plus phénoménaux que j'aurais jamais lu de tout mon existence. Hyperion reste aussi... Moi, je suis un classiciste. Je suis un classiciste, vraiment. mais tu me demandais tout à l'heure un peu ce qui... Pourquoi j'écrivais des choses aussi différentes, même s'il y a des thématiques un peu sociales qui s'y retrouvent. La raison, je n'en ai absolument aucune idée. quand j'ai une idée et qu'elle est bonne, je l'écris. Si j'ai un début et une fin dans ma tête, c'est bon, je vais l'écrire, cette histoire. Si je n'ai pas de fin, si je n'ai qu'un début, il y a une chance que je la commence, mais il y a très, très, très peu de chances que je la termine. Et je vais me retrouver avec 50 pages dont je ne saurais absolument pas quoi faire. Ou dans certains cas, 125 pages dont je ne sais absolument plus quoi faire parce que je n'ai pas, je n'ai pas pris le temps de le créer dans ma tête. Mais je ne sais pas, je ne sais pas. Ce qui me vient à l'esprit, vraiment, c'est ce qui me vient à la tête après tout se joue dans l'écriture. Après tout se joue dans l'écriture. Oui, effectivement. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que, comme tu dis, ce que je vois moi en t'écoutant et en ayant lu tout ce que tu as écrit, c'est que quand même, c'est de l'imaginaire, mais le terreau, il est en toi. En fait, c'est quelque part, entre guillemets, c'est ta vie, c'est tes rencontres, c'est pas le... L'imaginaire n'est pas un moment où tu te déconnectes de la vie réelle, c'est un moment où tu... Je ne sais pas comment dire ça, tu t'en sers pour aller plus loin, mais finalement, tu t'en sers. C'est ce qui fait la richesse de tes textes. Le truc, c'est que je me retrouve avec beaucoup d'imaginaire ou de spéculatif parce que c'est comme ça que les choses se développent naturellement. Peut-être par facilité aussi parce que ça donne beaucoup plus d'options, tout bonnement et simplement. Mais au final, on n'est jamais en train d'écrire de l'horreur, on n'est jamais en train d'écrire de la science-fiction, on n'est jamais en train d'écrire du mélodrame de Bollywood, on est en train d'écrire de l'histoire de quelqu'un. Et les histoires qui sont bonnes sont celles qui nous permettent de développer un personnage et où on rencontre un personnage et les nuances de ce personnage. Sinon, oui, sinon, voilà, on est dans le... Sinon, ça marche très bien dans les films parce qu'il suffit de mettre de la CGI dans absolument tous les sens et waouh ! Et on est bluffé et on ne se rend pas compte qu'Avatar, c'est Danse avec les loups et que c'est aussi Les derniers samouraï et qu'on a déjà vu ce film tellement mais on est complètement ébloui par ces géants bleus. Mais au final, voilà, il est sympa le James Cameron mais il n'a absolument rien inventé avec Avatar. Et donc, l'originalité, pour moi, ne se trouve pas nécessairement dans le visuel mais dans l'authenticité du personnage que tu crées. Voilà, c'est une belle fin pour conclure. Pardon, James Cameron, pardonnez-moi. Tout le monde ne voulait pas, s'il vous plaît. Non, je ne pense pas. Il vous l'aura mais on ne sait jamais au cas où. Oui, parce que tes textes peuvent très bien faire des films, je le maintiens. Après, il y a une magie dans la langue qu'il faut savoir mettre en image après. Moi, j'en reste à l'écriture, je trouve que c'est déjà assez beau comme ça. Écoute, on va s'arrêter là. Je te remercie beaucoup vraiment de nous avoir fait partager tout ce beau moment autour de ce que tu as écrit. Merci à toi, Denis. C'est vrai que je te connaissais plus comme quelqu'un d'investi dans la promotion des autres que comme un écrivain, finalement, et puis là, je me suis assise, j'ai pris le temps de lire et j'ai vu que c'était d'abord un écrivain qui j'avais à faire. c'est un plaisir. Voilà, donc c'est vraiment assez sincère. Voilà, donc écoute, je te remercie, je te rends à ta petite fille qui doit être dans le coin. Oui, je crois qu'elle est devant Baby Shark, donc elle devrait être devant un petit moment. Déjà ? Déjà ? Voilà, et puis écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser, soit à une inflexion, soit à d'autres occasions, et puis je te remercie beaucoup et puis je te souhaite. C'est moi qui te remercie de venir. Voilà, à bientôt. Très bientôt. Bonne soirée. Au revoir, maman. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501